Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? Riton est venu. Quand il est entré, ils sont tombés dessus. Qui ça ? Jojo d'abord. Et où il était Jojo ? Là, derrière la porte. Tiens, je vais te montrer. Il avait une matraque. Tiens, allons. Il était dans ta chambre alors. Tu comprends ? Comme tu nous avais vus ensemble, Angelo me l'avait envoyé pour me protéger. Au cas où Riton voudrait me faire du mal. Oui, ben, Jojo, ça fait un, mais les autres. Il y avait Angelo aussi qui attendait dans la chambre en face avec Ramon. Mais ça, j'en savais rien, je te jure. J'ai compris quand le garçon a sonné chez eux avec le téléphone. Quand ils ont répondu, j'ai reconnu la voix d'Angelo. Un peu avant que Riton vienne frapper à ma porte. C'est pas vrai. Je commence seulement alors. Raconte gentiment, c'est un conseil. Je les ai avertis que leur ami montait, quoi. J'ai peut-être eu tort. Ah, ça, t'as eu tort. Et où ils l'ont emmené ? J'en sais rien, Max. Si je le savais, je te le dirais tout de suite, tu penses ? La plante d'Angelo, tu la connais pas. Et où tu le rencontrerais pour faire l'amour ? Ben, à l'hôtel. À l'hôtel. On sait un peu trop sur certains mecs et pour assez sur nos... Non, Max ! C'est quoi que tu te mêles, toi, hein ? Et toi, là, tu sais quelque chose ? Non, monsieur Max, je vous le jure, ça... Je vous le jure, je ne connais aucune adresse. Dis-donc, mignon, combien qu'ils t'ont filé pour que tu sois gentil avec eux ? Hein ? 50 000 francs. Et envoyez la soudure. Je prends le temps de m'occuper de vous deux, mais faites-moi confiance. Mais qu'est-ce que je vais faire, Max ? Il voulait m'emmener aussi, tu sais. Il a fallu que je me sauve. Pourquoi t'es revenu, alors ? Ben, pour prendre mes affaires. Mais je sais pas où aller. Lola a pas de place chez elle. Un bourre de peau, mais... Je sais pas où aller. 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 Je sais pas où aller.